Je suis le docteur Mara Demba, je suis le directeur général adjoint de l'hôpital. Oui, effectivement, notre équipe de garde médicale a reçu hier un dépôt de corps en provenance des héros courus. Donc, selon le rapport de garde, le véhicule est venu. A bord, il y avait un monsieur, pour une soixantaine d'années, qui serait décédé en coup de route. Donc, directement, le syndicat s'est dirigé à l'hôpital. Non seulement d'abord, il s'est rassuré, effectivement, le monsieur est décédé. On a décidé, donc après le constat, oui, effectivement, l'équipe médicale s'est rendu compte qu'il est décédé. Tout de suite, après le rapport médical ce matin, nous avons cherché à joindre les intéressés parce qu'ils ont laissé leur numéro de téléphone. Il y a monsieur Alphakabine Keïta qui réside actuellement à Zéry-Corée. Il nous a fait comprendre qu'il était de passage et c'est lui qui l'a mis à bord de ce taxi. Et le syndicat, monsieur Kamara qui est là, qui était aussi, qui faisait partie de l'équipe, on vient de le joindre. Parce que nous constatons que si rien n'est fait, le corps risque d'être décomposé. Donc, on a mis le corps dans la chambre froide déjà. Et on a appelé aussi la police pour pouvoir s'imprégner de la situation. La suite, c'est qu'on attend. Non seulement, premièrement, la police nous a recommandé d'abord à ceux qu'on fasse une photo de profil du monsieur. Et le syndicat qui est là, monsieur Kamara, nous a fait comprendre qu'ils vont dépêcher une équipe pour l'enlever du corps. Mais en attendant aussi, nous, à notre tour, après la police, on va appeler aussi la mairie. Voilà. Et la mairie, à son tour, normalement, doit informer monsieur le procureur général pour savoir qui est ce corps. Est-ce que ses parents résident à Cancan, autour de Cancan ? Voilà.